bonjour je m'appelle rickard white pour ceux qui ne me connaissent pas aujourd'hui j'ai décidé de parler de la situation de mes frères en liby je les appelle mes frères parce que peu importe d'où ils viennent en afrique ce sont des africains comme moi et moi je me sens très concerné comme si c'était mes propres frères certains vont dire que ils ont peut-être mérité parce qu'on leur dit tout le temps de ne pas partir il ne coûte pas mais non vous ne comprenez pas comprenez pas vous ne savez pas ce que ça veut dire perdre de l'espoir dans son propre pays parce que c'est ce que ces personnes vivent au quotidien il ne se lève pas un matin pour aller ailleurs parce que ils ont tout ce qu'ils veulent ou bien ils refusent de travailler non parce que parfois c'est même l'économie de toute une vie qui m pour voyager et d'abord la liby n'est pas leur destination la la liby pour eux n'est qu'un passage ce n'est qu'un chemin et ils se font rattraper dans ses embuscades donc la faute à qui d'abord la faute à qui moi je dirais la faute à ce gouvernement ce gouvernement hypocrite et méchant parce que vous êtes méchant vous les dirigeants de tous les pays africains vous êtes méchant vraiment vous êtes méchant je vais vous dis pourquoi vous êtes méchant si c'est votre si c'est votre enfant si c'était votre fille qu'on torturait comme violer comme ça dans les déserts est ce que vous seriez est ce que vous seriez indifférent est ce que vous allez rester tranquille sur vos grosses fesses à ne rien faire si c'était votre frère si c'était votre soeur c'était votre temps qu'on torturait comme ça qu'on vendait comme ça à l'esclavage est ce que vous allez rester sans rien faire pourquoi vous êtes comme ça pourquoi vous avez tout pillé aux africains tout vous avez tout pris ils n'ont même plus d'identité pourquoi ça ne vous fait rien pourquoi donc aujourd'hui moi je dis c'est la faute aux dirigeants africains c'est vous qui faites ça regardez l'image qui passe derrière moi qu'est ce que vous voyez vous voyez trois grands joueurs du basketball américain oui ça ce sont des stars aux états unis qu'est ce qu'ils ont fait dernièrement ils ont volé en chine on les a mis en prison et qu'est ce que le président a fait il a il est parti négocier avec le président chinois et on les a libérés ils sont chez eux tranquille vous vous pliez ces jeunes africains vous volez leur richesse vous exploitez leur force vous les torturez vous les menacez il n'y a rien qu'on puisse faire dans un pays africain rien du tout rien vous les torturez vous les menacez et quand ils décident d'aller chercher une meilleure vie ailleurs et qu'ils tombent dans des arbustins de paris qu'est ce que vous faites qu'est ce que vous faites rien du tout vous allez assis sur vos grosses fesses à continuer à voler notre argent à continuer à voler ces jeunes parce que c'est leur argent c'est leur argent que vous vivez avec c'est leur argent qui vous permet d'envoyer d'envoyer vos enfants à l'étranger c'est leur argent qui vous permet de vivre vos vies de luxe que vous avez c'est leur argent qu'est ce qui vous empêche de ne serait ce que les faire rentrer chez eux parce que là où ils sont ils n'ont plus rien absolument rien au point de se faire vendre comme des esclaves faites les au moins rentrer chez eux parce qu'après tout ils ont ils ont un toit ils sont pas tombés du ciel pour arriver en libyie ok fait au moins quelque chose qui prouve que ce n'est pas lucifer qui habite votre âme faites quelque chose et arrêtez de dire ce sont des paresseux ils veulent pas travailler ils sont ils ont travaillé voilà pourquoi ils ont pris tout ça tout l'argent qu'ils avaient pour aller en libyie et ils ne vont pas en libyie comme je dis ce n'est pas une destination pour eux c'est un chemin un chemin plein d'embuscade et vous vous êtes là vous ne foutez rien du tout vous ne faites rien pour ces jeunes absolument rien je le dis et j'ai tellement mal parce que moi je me mets un peu à la place de ces personnes comment les gens peuvent vivre des jours des semaines voire des mois sans eau sans électricité comment comment quelqu'un peut être malade sans avoir la possibilité ne serait-ce que d'avoir des premiers soins comment est-ce possible et vous pensez que quelqu'un qui réfléchit va rester là toute sa vie à se dire ok c'est ma vie c'est ce que je m'a donné je ne lui a pas donné ça c'est vous qui lui donnez ça vous et votre esprit de satan que vous avez c'est vous qui leur donnez ça cette vie à cette misère c'est vous qui leur donnez ça et qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont essayer de s'en sortir comme ils peuvent tout ça c'est votre faute c'est vous les véritables responsables c'est vous même les véritables esclavagistes qui sont là bas en bille c'est vous peut-être même si on creuse bien vous êtes responsable vous êtes complice de ça parce que vous n'avez même pas de coeur vous êtes sans scrupules vous pouvez tout vendre vous avez même déjà vendu votre âme au diable donc qu'est ce qui ce n'est pas la simple population qui peut vous dépasser mais au moins faites l'acte de prise comment on dit ça fait au moins semblant fait semblant et ramener le moins chez eux dans leur dans leur maison ramener le dans auprès de leur famille ramener les choses c'est la moindre chose que vous puissiez faire quand vous voulez piller l'argent de l'afrique quand vous voulez piller notre argent pour aller vivre la belle vie à l'étranger et tout machin là il ya l'argent il ya l'argent jusqu'à ce que vous formez des cortèges de plusieurs voitures de plusieurs de plusieurs personnes de centaines de personnes pour aller faire vos java je ne demande pas beaucoup aller chercher ses enfants là où ils sont et ramener les choses si c'est pour piller l'afrique là vous êtes très fort on ne vous dit pas comment il faut faire maintenant qu'il fallait chercher au moins ses enfants qui rentrent chez eux vous ne savez plus quoi faire vous n'avez plus d'idées allez ramener ses enfants chez eux ramener ses enfants chez eux ça c'est votre responsabilité et dites vous que dites vous que puisque pour vous dieu n'existe même pas sachez que ces enfants qui sont torturés dans ces dans ces déserts ces enfants qui sont torturés là bas en libye ou que ce soit dans le monde entier parce que c'est pas seulement lui que ça se passe partout où ils sont et qui se font torturer que vous ne faites rien sachez que vous allez payer que ce soit suite est ou que ce soit sous terre vous allez payer d'une manière ou d'une autre moi je suis du cameroun je n'ai pas peur de le dire c'est du grand n'importe quoi cameroun on peut rien faire on peut rien faire tu essaies de t'en sortir on te massacre on te malaxe que quelqu'un qui a travaillé vous ne pouvez pas réussir vous ne pouvez pas réussir dans un pays africain de manière honnête vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas travailler la sueur de votre front ne jamais tremper dans quoi que ce soit et dit que vous allez vous en sortir facilement non pas avec votre esprit la part de votre mentalité moi je suis une commerçante j'ai essayé de développer mon commerce au cameroun mais ce n'est pas possible ce n'est pas possible parce que tout l'argent tous les petites miettes que tu vas avoir entre tes mains ils vont tout faire pour que tu leur donne ça tout au cameroun tout ce que tu vas entreprendre comme business est voué à l'échec parce que que tu importes ou que tu vendes localement c'est la même chose quand c'est pas la douane qui va te mettre à terre c'est les impôts qui vont te mettre à terre oui oui c'est comme ça ils vont de pair donc par tous les moyens vous ne voulez pas que les gens s'en sortent moi je vis aux états unis et je me rends compte que je n'allais jamais m'en sortir au cameroun jamais et quand vous trouvez des jeunes camerounais qui perdent de l'espoir à force de vouloir essayer vous pensez qu'ils vont faire quoi ils vont imaginer qu'ils peuvent aller chercher une meilleure solution ailleurs c'est ce qui se passe vous pensez que tous ces jeunes écouter parfois les français qui parle ce sont des gars qui sont instruits qui ont fait l'école qui sont allés loin parfois même qui ont commencé un commerce et qui ont bossé très dur mais pour pour quelle finalité pour quelle finalité ce sont des gars qui s'exprime bien donc ils ne sont pas fous pour se mettre sur la route c'est parce que vous les pousser sur cette route c'est vous qui les mettez sur sa route donc c'est vous les responsables alors faites votre boulot ramener au moins ses enfants chez eux c'est la moindre des choses merci beaucoup